Mon deuxième coup de cœur vous emmène en Turquie. Là aussi, nous vous avons concocté un circuit très complet à un prix très avantageux. 15 jours durant lesquels vous sillonnerez la Turquie de l'Ouest avec un passage évident à Istanbul, et ce, à partir de 1 289 euros par personne seulement. Si vous cherchez un circuit similaire ailleurs, vous devrez débourser 1 539 euros. Avec le Club Liberty, vous faites une économie de 250 euros par personne. Votre arrivée sur le sol turc se fait à Bodrum tous les dimanches, au départ de Bruxelles, Paris, Lyon et Nantes. Le programme proposé est très complet et offre l'avantage de vous faire découvrir l'Ouest de la Turquie et ses différents visages naturels, historiques et traditionnels. Vous commencerez par le site d'Ephèse, grand centre culturel et commercial de l'époque gréco-romaine. Suivra la visite de Pergam, qui n'est autre que la ville de Galien, le père de la pharmacie, et où l'on a inventé également le parchemin qui a permis de réunir l'une des plus grandes bibliothèques de l'Antiquité. Autre étape qui fera ressurgir des héros grecs, la ville légendaire de Troyes, qui fut au cœur de l'œuvre d'Homère, l'Iliade. Son nom évoquera pour certains la guerre, mais rassurez-vous, le site est désormais totalement sécurisé et d'une grande beauté. Je parle bien évidemment du détroit des Dardanelles, où il y eut la bataille du même nom pendant la Première Guerre mondiale. Le quatrième jour, vous arriverez à Istanbul. Mégapole de 13 millions d'habitants, il s'agit de la seule ville au monde située sur deux continents, qui fut la capitale de trois empires, l'Empire romain, byzantin et ottoman. Plusieurs excursions sont organisées au palais de Topkapi, dans ses mosquées, ses bazars, ses musées, la fameuse Seine-Sophie et le détroit du Bosphore. Rassurez-vous, vous aurez également des moments de détente, notamment au café de Pierre Lottie, qui offre un panorama inoubliable sur la Corne d'Or. Vous pourrez reprendre des forces en goûtant le célèbre café turc, mais n'avalez pas le mar, certains diront qu'on peut y lire l'avenir. Beaucoup ont tendance à confondre Istanbul avec Ankara, qui est la capitale administrative du pays. Vous y ferez également une excursion dans son magnifique musée Hittite. Vous continuerez votre périple par une découverte approfondie de la Cappadoce, une région fantastique connue pour ses paysages pittoresques, ainsi que pour ses habitations troglodites et ses cités souterraines. Sur la route de la côte méditerranéenne, vous commencerez par Konya, célèbre pour ses derviches tourneurs. Préparez-vous à esquisser quelques mouvements de cette célèbre danse. Vous poursuivrez avec Antalya, connue et reconnue pour ses stations balnéaires. Cette ville est également riche en sites gréco-romains comme Perguet et le magnifique théâtre d'Aspendos. Vos découvertes de vieilles pierres vous emmèneront à Sagalassos, qui fait toujours l'objet de fouilles et notamment par une équipe de Belges. Il s'agit d'un site peu fréquenté mais ô combien intéressant. Quelques kilomètres plus loin, vous arriverez à Pamukkale. Il s'agit d'un site naturel unique. Vous visiterez ce château de coton où les eaux chaudes qui ont transformé la falaise rouisselent dans les vasques de travertins de calcaire. Le site comporte 17 sources dont certaines d'entre elles ont une température de plus de 45 degrés Celsius. Dernière étape de ces 15 jours, Aphrodisias, ville antique dédiée à la déesse Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, mais également renommée pour son école de sculpture. Vous retournerez ensuite à Bodrum où vous aurez la possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire ou par une croisière en goélette. Vous pouvez également simplement rentrer chez vous. Tout cela à partir de 1289 euros. Ce prix comprend les vols à les retours, les repas selon le programme, le logement en hôtel 4 étoiles ou en hôtel de charme, le transport en autocar climatisé, les services des guides francophones qualifiés pendant le circuit, les visites et droits d'entrée des sites et musées selon le programme. Par contre, ce prix ne comprend pas les boissons et dépenses personnelles bien entendu, ainsi que les assurances. Attention, le visa n'est pas obligatoire pour les ressortissants français. Par contre, les Belges devront s'acquitter de 15 euros à payer à l'arrivée. Si vous souhaitez réserver ce voyage, appelez dès maintenant le 070 22 22 44 si vous appelez de Belgique ou au 0892 700 313 si vous appelez de France. Pour la Suisse, le Luxembourg et les autres pays, les numéros s'affichent à l'écran. Vous pouvez aussi surfer sur notre site web qui s'affiche également. À la semaine prochaine pour de nouveaux coups de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada